Alors bonjour Laurane, bon on est en plein Jeux Olympiques, enfin ça démarre et je sais que tu pratiques un sport qui est aux Jeux Olympiques La natation synchronisée Voilà mais moi en fait la natation synchronisée, bon j'ai pas dû en voir beaucoup donc je voudrais bien que tu m'expliques un petit peu plus Alors pourquoi tu as commencé ça ? Parce que bon la natation ok on imagine les enfants, les parents les inscrivent et tout Mais la natation synchronisée, pourquoi est-ce que tu as commencé ça ? Comment ça s'est passé ? Alors en fait j'ai choisi la natation synchronisée dès que j'étais enfant, en fait j'ai appris à nager vers 4-5 ans à la piscine de hier donc dans le sud de la France, le lieu de vacances Et donc c'est quand même un assez bon club de natation synchronisée donc ils affichaient souvent des photos de natation synchronisée à l'entrée Et enfant je voyais ces photos et ça m'a toujours fait rêver et donc on en avait parlé au maître nageur, bon je venais à peine de savoir nager Et oui j'avais demandé est-ce que je peux faire ça et ils nous avaient dit bah il faut savoir nager et bah ça demande beaucoup de choses, on peut pas commencer à 5 ans Oui on commence à quel âge alors ? Bah j'ai dû attendre 10 ans parce qu'il fallait que j'ai un bon niveau en natation, par exemple je devais savoir nager les 4 nages Et puis ensuite... Alors à 10 ans tu savais nager les 4 nages ? Oui, oui Waouh Non non ça va, ça va Et puis aussi ils demandent aussi une grande souplesse, donc ils nous demandaient de faire de la danse avant Ah, sur terre Voilà sur terre Et à 10 ans, donc on est en CM2, CM1, enfin voilà Quelque chose comme ça On devait passer donc une sélection, enfin on devait passer une sorte d'épreuve avant d'entrer dans le club Oui Et donc bah il y a forcément des gens qui sont éliminés et donc on avait épreuve de natation, épreuve de gymnastique danse Et ensuite bah on pouvait intégrer le club Ah ouais, dis donc bah c'est... oui c'est très sélectif quand même Ah ouais quand même Il faut des qualités Bah on peut pas commencer ce sport comme ça Et alors toi tu as toujours, malgré les difficultés, parce que le temps qu'il fallait, t'as persévéré quoi A 4 ans tu te dis je veux faire ça A 4 ans ouais, mais non mais les photos elles étaient magnifiques Et t'as tenu jusqu'à 10 ans Bah oui, oui D'accord, et alors là ça a été le rêve ? Ah oui, et puis bah c'est toujours le rêve C'est vrai, donc tu as toujours continué ? Non, j'ai jamais arrêté D'accord La seule année où la piscine était en travaux Mince Non 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 non, la seule année où la piscine était en travaux, on a dû changer de piscine Oui Et c'était à une demi-heure de plus en voiture, c'était à la piscine de Polytechnique Oui Et donc on a nagé avec les élèves de Polytechnique Ah d'accord Et c'était très très drôle Ah bon, pourquoi ? Ils nagent mal ? Non non non, ils nagent bien, mais ils se demandaient, on était petits, on devait avoir 12 ans, 12-13 ans Et on faisait de la natale sur ça qu'on disait à côté d'eux Donc puis on était à Polytechnique quand même Oui oui d'accord, voilà, prestigieux et tout Et alors, bon ça veut dire que tu t'entraînes combien de fois par semaine ? Bah aujourd'hui, deux fois par semaine Combien de temps ? Enfin cette année Ça dure ? Un entraînement basique, c'est deux heures Ah oui, quand même Mais après ça peut passer à trois heures Mais avant quand j'étais en compétition, c'était plutôt trois entraînements par semaine Oui Et donc ça donnait après 6 à 7 heures d'entraînement Oui 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 Parce qu'en fait, on ne reste pas, ce n'est pas deux heures dans l'eau C'est une heure à sec, on dit comme ça, une heure à sec et une heure dans l'eau Ah, on répète Et donc à sec, on répète le balai, on fait de la souplesse, des étirements, des abdos, l'entraînement physique C'est marrant, c'est très complet Et puis après on se met à l'eau Et après on se met à l'eau D'accord Et il y a toujours les 10-15 minutes de natation en pur Oui Ensuite, on a des exercices pour le gainage et autres Enfin pour se préparer au balai Et après on fait le balai en musique Et alors, enfin, je sais qu'il y a des trucs solos Et toi c'était quoi ? Alors vous étiez en équipe Oui, bah en fait Combien vous êtes ? Dans notre équipe, on est au jour Donc cette année, on était 8 Donc c'est le chiffre, enfin le nombre normal Oui Ensuite, nous, comme on n'est plus vraiment dans la compétition Oui Mais c'est plutôt une compétition loisir Enfin pas loisir Oui, oui Voilà Donc maintenant ça s'appelle des combinés C'est-à-dire qu'on va faire dans un même balai Il va y avoir une chorégraphie équipe Une chorégraphie solo Une chorégraphie duo Trio même Et donc cette année, j'ai fait solo et équipe D'accord Et alors un truc très bête Parce que bon, j'ai vu un peu quand même de natation synchronisée Je me suis toujours demandé comment elle faisait pour être impeccable comme ça Les beaux cheveux Enfin, il y a des trucs, non ? Oui, oui, il y a un truc Je ne sais pas, vous êtes maquillée, non ? Oui, oui, oui Bon, c'est pas très... Bon, je le dis quand même Mais en fait, on met de la gélatine sur les cheveux Ah, c'est ça Il faut avoir les cheveux longs ? Oui, quand même, pour faire un chignon C'est ça, il faut faire un chignon ? C'est comme la danse classique Oui, comme la danse classique Il y a des critères Oui, des critères Donc on met de la gélatine, donc graisse de porc C'est vrai ? Ça sent bon ? Ça sent pas bon ? Non, ça sent pas bon Et puis ça colle partout Ah, j'aurais pensé que c'était un truc agréable Non, non, non C'est le truc que toutes les nageuses détestent Ah bon ? Ah oui Et on n'a rien trouvé d'autre ? Ben non, parce qu'on a essayé les gels, les sprays aussi Ça marche pas Il n'y a que ça qui tient vraiment ? Et ouais, parce que c'est ça, vous faites quand même des trucs qui peuvent bousculer le chignon Oui, ben oui Et puis l'eau aussi, ça dilue les cheveux, je sais pas trop Combien de temps ça dure ? En général Un ballet, enfin 4 minutes, 5 minutes Et alors qu'est-ce que tu aimes toi là-dedans ? Qu'est-ce que c'est qui te... Ben pour moi c'est vraiment un sport complet Il y a la technique, donc tout ce qui est code, les figures imposées, voilà Ensuite, il y a le physique, parce qu'il y a l'endurance, il y a la natation plus danse Et ensuite il y a l'artistique Et là, ça c'est ce qui fait rêver, c'est la chorégraphie, la gestuelle Oui, c'est vraiment ça